Et dire qu'il a failli complètement disparaître ce bon vieux tramway. Début des années 50, après des décennies de bons et loyaux services, le tram est passé de mode. Vétuste, pas assez moderne et surtout trop encombrant, les français n'en veulent plus. Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pensez des tramways ? Ils viennent de vous couper la route, là. Oui, c'est toujours une bonne affaire qu'ils vont disparaître de la circulation. Ça nous permettra de rouler beaucoup plus facilement et beaucoup moins d'accidents. Le moyen de transport disparaît alors peu à peu du paysage urbain. Si 48 agglomérations disposaient d'un réseau de tram en 1946, elles n'étaient plus que trois dans les années 60. Les autobus et les voitures remplacent les légendaires tramways. Et pour faire de la place, opération arrachage de rails. Et ce chemin de nos chers vieux tramways, qui constituait une source dangereuse d'érapage, disparaît ainsi peu à peu pour faire place à des artères entièrement abitumées. Mais début 70, le premier choc pétrolier et la pollution des centres urbains mettent un frein à l'ère du tout auto. Le gouvernement espère alors redynamiser les transports collectifs. En 1975, le secrétaire d'État au transport, Marcel Cavaillé, mise sur le retour d'un tram ultra-moderne. J'ai pensé qu'il m'appartenait de faire définir un nouveau système de transport en commun qui s'inscrive dans la rue d'Alcalais et qui soit simple, robuste, pénuisant et aussi le moins coûteux possible.